Cette transition, mon cher Ismaël, la transition en cours en Guinée a franchi la barre de 20 mois, il faut le rappeler. Et on essaie de comprendre aujourd'hui comment faites-vous cette lecture. Quelle lecture avez-vous de cette transition aujourd'hui en Guinée ? Franchement, moi je pense que la transition est faite pour qu'on se retrouve pour mieux organiser l'après-transition. Malheureusement, ce n'est pas ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous nous sommes convenus que tous les acteurs devraient se retrouver pour parler de l'après-transition. L'après-transition c'est quoi ? C'est les 10 étapes qui nous ont été proposées pour qu'il y ait un retour rapide de l'ordre constitutionnel qui s'est fait. Malheureusement, nous sommes en train de nous distraire. Nous sommes en train de nous distraire par des sujets qui ne peuvent pas nous faire que nous avançons. Je suis d'accord avec vous, Lamine, que les questions de justice doivent être prises avec beaucoup de considération. Mais nous ne devons pas bloquer la démarche de la transition parce qu'il y a certains préalables qui n'ont pas été résolus. Malheureusement, c'est nous qui perdons parce que c'est nous qui voulons aujourd'hui participer aux élections pour prétendre gouverner ce pays. Comment nous pouvons gouverner ce pays sans que tous ces préalables ne soient pas résolus ? Aujourd'hui, nous sommes à 5 mois du début de la date officielle de chronogramme de la fin de transition qui a été convenue avec les acteurs de la CDAO à 24 mois. Nous sommes au mois de mai aujourd'hui. Entre nous, les acteurs politiques, qu'est-ce qui a été fait du mois de janvier jusqu'au mois de mai ? Donc la faute aux politiques ? Non, non, non. Je ne dirais pas sûrement qu'il y a faute aux politiques. Nous devons quand même faire en sorte que sur une table de négociation, qu'on ne sacrifie pas tout. En même temps qu'on demande les négociations à gauche, qu'on se rassure que le plus important qui est l'aboutissement de cette transition. Donc les intérêts personnels. Donc à un moment donné, je ne veux pas aller dire jusqu'au temps d'électionnel, mais à un moment donné, il faut que nous ne sacrifions pas tout. Non, mais je ne comprends pas tout. Ne tournez pas autour du pot. Nous soyons d'accord que l'aboutissement de tout cela, c'est pour que nous soyons rassurés qu'au bout de 24 mois, que les élections qui vont se dérouler soient les élections qui ne vont pas être contestées comme en 2010. Mais malheureusement, nous sommes en train de nous sacrifier ici par des intérêts qui peuvent être subjetifs, alors que le plus important est là. Le plus important, c'est quoi ? Comment les dix étapes-là peuvent faire en sorte que nous sortions rapidement de cette transition ? Une question Ismaël, vous êtes toujours militant de l'UFDG ? Très bien, membre du bureau exécutif de l'UFDG. Très bien, voilà, je comprends bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe là ? Parce qu'on a vu les négociations en cours pendant près d'un mois avec le premier ministre, avec l'appui des religieux, bien évidemment. Finalement, on a mis des préalables pour continuer le dialogue. Les préalables n'ont pas été obtenus, même si hier, on a vu cette avancée. On ne sait pas encore quand. Est-ce que ces personnes, notamment les acteurs qui sont en détention, seront libérés parce qu'on a eu cette sortie des religieux ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? D'abord, moi, j'aimerais vous rappeler que moi, j'ai été arrêté presque un mois avant le début des élections du troisième mandat. Quand j'ai été arrêté, c'était à la sortie du siège de l'UFDG que j'ai été kidnappé devant chez moi. Il n'y a pas eu de préalable pour que je sois libéré avant que mon parti n'aille à haute élections. Non, mon parti a continué à se battre pour ma libération. En même temps, il a continué à se battre pour gagner les élections parce qu'il savait que c'est en gagnant les élections que tous les préalables allaient être résolus. Et si mon parti m'avait dit à l'époque, Ismaël, on ne va pas aller aux élections tant que tu n'es pas libéré, j'allais dire, je ne suis pas d'accord pour que ce préalable soit posé. Battez-nous, battons-nous pour que nous ayons le pouvoir parce que nous savons qu'en ayant le pouvoir, tout ce qui est posé aujourd'hui comme contestation, nous sommes rassurés qu'une fois nous sommes au pouvoir, nous pouvons résoudre tout tout ça. Mais aujourd'hui, si nous voyons, Fouin qui a été en prison avant 2021, avant les élections, mais aucun préalable n'a été posé pour aller aux élections avant sa libération. Nous étions combien de personnes qui étions enfermées avant les élections ? Mais nous sommes allés aux élections, nous avons perdu les élections. Alpha a eu son troisième mandat et nous étions prêts maintenant pour venir négocier pour notre libération, pour que l'Assemblée nationale soit dissuée, pour qu'un gouvernement d'Union nationale soit installé, pour repartir à zéro comme si rien n'était. Alors qu'on peut commencer là. Et il faut que, comme l'a dit le 5 septembre le CNRD, que nous devons apprendre de nos erreurs. L'opposition guinéenne aussi doit apprendre de ses erreurs. De 2010 jusqu'aujourd'hui, écoutez-nous, pensez aujourd'hui que votre parti, avec tous les autres RPG et tous ceux qui sont au sein des forces vives, commettent une erreur de stratégie aujourd'hui ? La même erreur de stratégie que nous avons fait depuis 2010. De 2010 jusqu'à 2021, nous avons pensé que seules les manifestations pouvaient résoudre nos problèmes. 833 jours de manifestations. Deux ans, 143 jours nous avons manifesté en Guinée. Pour quels résultats ? Pour un cocao en 2015, pour une modification constitutionnelle en 2020, pour une élection du professeur Alphacone, un cocao en 2021, pour plus de 423 morts. Aujourd'hui, personne ne réclame la justice pour ces morts, qui se sont battues quand même, pour que tout ce dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est-ce que ces morts-là ne sont pas... Vous êtes toujours de l'UFDG ? Écoutez, 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 écoutez. Vous êtes toujours de l'UFDG ? Est-ce que ces morts aujourd'hui ne font pas partie des préalables ? Vous êtes toujours de l'UFDG ? Aujourd'hui, nous avons... Non, 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 je ne sais pas... Est-ce que ce discours, vous le tenez au sein du bureau politique national, comme vous le dites, de l'UFDG ? Mais nous sommes libres. Chacun est libre à l'UFDG de tenir le discours qu'il veut. Mais est-ce que vous avez... Le discours que je tiens ici, ce discours que je tiens ici, je le tiens devant mon président, je le tiens partout. Et cette opinion de liberté qu'on me connaît, c'est pourquoi on m'a accepté à l'UFDG ? Si je n'avais pas cette franchise de voir, je ne l'allais pas venir. Parce que c'est ça qui a fait... C'est ça qui a volu mon exclusion de l'UFD. Tamba, c'est bien de poser cette question. C'est très important, quoi. Une seconde. Il ne fait plus bien de poser la question parce que ce que vous dites et ce qui se passe aujourd'hui, la réalité, il faut être... C'est complètement différent. Vous êtes toujours de l'UFDG pour la deuxième fois ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il y a été... Non, non, attendez, attendez. On est dans une grande gueule quand même. Évidemment ! La ligne, vous n'allez pas quand même dire que ce que j'ai dit et ce qui s'est passé. Sinon, la réponse-là n'est pas compliquée. Dites-moi là qu'il ne s'est pas proposé. Mais dites-moi que la réponse est compliquée. Vous êtes toujours de l'UFDG ? Cette question vient d'être répondue à à peine membre du député de l'UFDG. Ça veut dire que... La répétition est pédagogique pour nos vols. Alors, qu'est-ce qui l'a plusieurs fois ? Quelle réponse est la réponse ? La réponse est partie. Allez, le message est compris et le moteur est allumé. On revient à 11h. Béchani, évidemment, qui nous retrouvons en fil rouge pour le compte des grandes gueules sur Radio-Espace. Info Express ! Une réaction peut-être, mon cher Ismaël, c'est Souza qui nous envoie ce message. Et c'est pas le moindre. Et Souza, c'est pas n'importe qui. Voilà. Ben non, mais je ne comprends pas ce que Souza veut dire lorsque nous refusions de participer à des réunions. Franchement, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Oui, mais est-ce que... Vous dites que vous appartenez à quel sens déjà du parti ? Je suis membre du bureau exécutif de l'UFDG. Est-ce que vous participez aux réunions de ce bureau exécutif national de l'UFDG ? Non, mais vous savez, quand on est convié, je n'ai jamais été convié à une réunion de BE et que j'ai refusé de participer. J'ai participé à plusieurs fois à l'Assemblée générale du parti. Donc, que sous-approuve que j'ai été une fois invité à l'UFDG ? C'est quand la dernière fois que vous avez assisté, par exemple, à l'Assemblée générale ? De toute façon, vous savez que j'ai une position politique actuellement qui fait que, normalement, il y a certaines activités auxquelles j'ai mis parenthèses d'abord pour m'occuper de mon mandat. Donc, cela ne veut pas dire que je participe, je fais des réunions avec les militants de ma circonscription. Tout récemment, c'était avant-hier que l'ensemble des fédérations de l'UFDG du matin m'étaient chez moi pour une réunion de contact. Quand j'ai été récemment à Bijan, j'ai rencontré la fédération des 13 villes. C'est à ceux qui nous considèrent en tant que responsables, chacun joue sa partition. Donc, ça ne veut pas dire que si nous ne sommes pas conviés à toutes les réunions, que nous ne sommes pas même. Donc, ça, c'est de la diversion. Je n'ai vraiment pas ce qu'il veut dire. Il n'avait vraiment pas besoin de faire ce cercle sortir parce que ça n'honore pas, ça n'honore pas le parti. Et je pense qu'il a reçu le critique de personne. Qu'est-ce qu'on a pour rapport aujourd'hui avec l'UFDG ? Non, mais j'ai été en communication avec le président il y a moins de deux semaines. Donc, on a parlé, je l'ai appelé, il était à Dakar. Donc, voilà, nous avons de très bons rapports. Franchement, je ne sais pas pourquoi les gens font le parallèle entre notre opinion et notre lien avec tel ou tel. Avec le parti. Voilà, donc nous nous battons pour la promotion. Il est le chargé de communication de celui d'un indial. Il est le chargé de quand ? Je suis membre de l'association de communication. Donc, je ne suis pas sûr qu'il a l'équilibre du parti pour dire que celui qui ne participe pas aux réunions ne peut pas se valoir membre du parti. Franchement, c'est très petit. Ça parle surtout à l'antenne comme ça. Il n'a vraiment pas besoin de faire cette sortie. Monsieur le nom, tout de même, si vous êtes membre du bureau exécutif de l'IFDG, comme vous le dites, vous devez participer aux réunions et aux assemblées. Mais son mandat ne le permet pas. Oui, non, mais attends, j'ai un mandat aujourd'hui qui est en train d'exercer. Non, 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 c'est pas incompatible pour les nez. Non, non, écoutez, il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. L'ensemble a participé, les tarants, ils participaient aux assemblées. Écoutez, moi, je dis actuellement, si je mets la personne qui vient d'envoyer le défi, qu'une seule invitation m'a été envoyée pour une réunion du bureau exécutif. Mais vous n'avez pas été invité. Non, 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 écoutez, non, je suis membre. Vous êtes membre du bureau, vous devez savoir ce qui se passe dans le parti. Attention, ça ne se passe pas comme ça. J'ai d'autres préoccupations. Aujourd'hui, je dois faire ma participation autrement. C'est pas parce que, vous savez qu'on a combien de membres du bureau exécutif de l'IFDG ? Il ne sont plus de 300 personnes. Vous pouvez dire que les 300 personnes assistent obligatoirement à l'Union ? On est plus de 300 membres du bureau exécutif. Je comprends très bien. Nous, on ne connaît pas toutes ces personnes-là, je suis désolé. Vous, votre cas est très particulier. Vous étiez du côté du RPG Arc-en-Ciel. Du jour au lendemain, je peux même dire que c'est un trophée de guerre, gros point d'interrogation, parce que vous étiez du côté du RPG Arc-en-Ciel. On va s'écouter, Ismaël. Vous étiez du côté du RPG Arc-en-Ciel. Du jour au lendemain, vous voyez, avec celui d'Alain Diallo, on peut dire un trophée de guerre, parce que c'est de bon travail, si on peut me dire ainsi. Donc, si vous êtes au nombre de 300, et que ce qui sous-envoie comme message à dire, vous ne participez jamais, il faut donner une bonne raison. Est-ce que votre mandat... Il n'y a aucune raison. Non, il n'y a aucune raison. J'ai un mandat aujourd'hui aussi, franchement, il faut dire les choses, qui fait que je mets un peu de parenthèses sur mes activités politiques au sein du papier. Donc, vous cessez d'être militant, comme vous dites entre parenthèses. Non, vous ne cessez pas d'être militant. Et les autres maires, et les autres maires... Aucun maire ne participe aujourd'hui, aucun maire de l'UFDG aujourd'hui, ne participe aux réunions du bureau exécutif de l'UFDG. Comment je ne sais pas participer. Aucun maire, aucun maire. Bien, bien, bien. Ni aux assemblées, ni au bureau exécutif. Oui, mais est-ce que ce n'est pas... Vous dites... Parce que vous avez... On commence là où vous aviez commencé. Vous dites qu'on n'avait jamais reçu d'invitation à une réunion du bureau exécutif national. Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être le parti a des doutes ou est peut-être suspicieux quant à votre réelle loyauté ? Est-ce que ce n'est pas ce qui amène peut-être le parti à ne pas vous inviter ? Non, pas du tout. C'est une réunion du tout à l'instance. C'est une réunion du tout à l'instance. Oui, oui. L'amène, attendez. Mohamed Marat, vous partez très loin. Vous partez très loin. Non, le parti indépendant, si le parti a des doutes sur ma loyauté, si le parti a des suspicions, le parti prend le décision de m'escler dans le parti. Ça, ce n'est pas un problème. L'UFDG, vous savez que les gens ont été exclus qui sont deux fois plus lourds que moi. Baouri a été exclu du parti quand le parti a compris qu'il n'est plus loyal, qu'il ne peut plus servir du parti. Il a été exclu. Ousmane Gawal a été exclu. Pas mal de personnes. Vous pensez que si le président de l'UFDG et si mes pères de l'UFDG pensent réellement que je ne suis plus loyal à Ismaël ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas quand je vous pose pas ? Je ne le sais vraiment pas. Est-ce que vous vous êtes écouté en début d'émission ? Ce que vous dites et ce que le président dit hier, il a appelé à la mobilisation, à manifester. Moi, ce que je voulais... Et vous dites autre chose aujourd'hui, Ismaël ? Non, écoutez. Monsieur Kondé. Non. Monsieur Kondé. Attention, attention. Il n'y a pas d'attention. Non, non. Monsieur Kondé. Ismaël. Vous fustigez les manifestations qui se tiennent aujourd'hui. Vous dites que depuis 2010, vous manifestez sans aucun résultat. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous dites est opposé à ce que dit le président du parti. Il a fait une lutte hier pour demander à ses militants de finir les forces vives, de sortir du parti. Les grandes gueules. Le contraire. Mais vous pensez que nous sommes dans une religion où c'est que le président dit qu'on doit être d'accord à 100%. Nous sommes en démocratie. Nous avons aussi une liberté d'opinion. On ne peut pas être d'accord à toutes les... C'est pourquoi on est nombreux à donner nos opinions. Le président peut dire aujourd'hui, manifestons. Ce ne sont pas tous les militants qui sont d'accord à cette initiative de manifestation. Les grandes gueules. De toutes les façons, si aujourd'hui, allez-y à l'Abbé, allez-y à Dallaba, allez-y à Pita, allez-y à Où ? Vous voyez où les gens manifestés ? Avez-vous appelé le président de l'UFDG pour lui dire que vous n'êtes plus d'accord pour les manifestations politiques ? Non, je ne peux pas. Avez-vous échangé avec lui par rapport à... Les grandes gueules. Je viens avec votre cadre de l'UFDG. Donc, non, non, ça c'est... Je préfère taire ses réponses. Ça c'est notre cuisine interne. Mais ici, je donne mon opinion en tant que acteur politique. Mais vous expliquez votre cuisine interne. Non, mais non, non. Je donne mon opinion ici en tant qu'acteur politique. Vous me demandez quelles sont mes opinions par rapport à ça. Je donne mes opinions. Bien. Non, mais à un moment donné, on a l'impression que quand on donne ses opinions, quand nos opinions sont contraires à celles des autres, on est rebelle ou bien on est... Non. Oui. On défend les principes démocratiques, mais nous-mêmes, on refuse que nous soyons... Non, mais à un moment donné, moi je veux vous rappeler, vous avez évoqué Bauri. Bauri revient de France et il commence à poser un ensemble de questions. Premièrement, il veut savoir comment les biens du parti sont gérés, les biens y compris les cotisations au sein du parti. Il veut que l'on pose la question des nombreux échecs du président Seloudalène Diallo aux échéances électorales. Justement, la question des mandats, il pose toutes ces questions-là. On a vu aussi la sortie d'Ousmane Gawal ici. Oui, mais qu'est-ce qu'on leur sert ? Ousmane Gawal, c'est à cause de ses positions aussi. Qu'est-ce qu'on leur sert derrière ? Ils sont exclus. Eh bien, ils sont tout simplement exclus. Je ne suis pas... Alors, moi je veux dire que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous prêcher l'idée qu'à l'UFDG, le président peut avoir... Donc, il peut y avoir une idée du parti, une position du parti et en avoir une autre émanente du même parti qui combattrait l'idée générale, l'idée principale défendue par le parti. Je peux vous donner un exemple où la position du parti n'a pas été acceptée par la position des militaires. Je viens de vous donner trois exemples. Voilà, moi j'ai dit un seul exemple. Moi j'ai dit un seul exemple. La tendance, c'est qu'il faut être dans la ligne du parti. Ce que vous faites ce matin, ce n'est pas la ligne défendue par le parti. Je vais vous donner un seul exemple. C'est son opinion, il l'a dit. Je vais vous donner un seul exemple. C'est son opinion, mais... On va l'écouter, Tamba. Est-ce qu'il est toujours membre du parti ? On va l'écouter, Tamba. Est-ce qu'il est toujours membre du parti ? On va l'écouter. La participation aux élections présidentielles de 2020. Oui. Le président ne voulait pas partir. Moi j'ai échangé avec le président. Il ne voulait pas partir. Les militants, certains militants voulaient qu'il parte. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a organisé un congrès. Le président, on a imposé la voix d'un militant sur le président. Le président ne voulait pas aller aux élections. Dieu seul sait, le sacrifice qu'il a fait pour accepter les décisions de convention pour aller aux élections. L'exemple est décalé. Non mais justement, je vous dis qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, quand il est parti, on n'a entendu personne sortir pour dire. Là l'exemple est décalé. Ce qu'on est en train de dire, Ismaël, comprenez-nous bien. Vous pouvez avoir une opinion totalement différente de celle du président ou même de pas mal de membres du bureau exécutif national. Mais lorsque la décision a été prise au niveau du parti, désormais nous allons au manif. Vous entendre un son discordant, pas à l'intérieur du parti mais à l'extérieur, est-ce qu'en soi, ce n'est pas révélateur qu'en réalité, votre cœur peut-être n'est plus URDG ? Ce n'est pas de tout ça. Moi je suis venu à ce parti pour aider, chacun fait sa partition. Moi je dis qu'il faut qu'on se remette en question, est-ce que les manifestations ont toujours été la solution pour notre parti ? Nous sommes les plus grandes victimes des manifestations en Guinée. Aucun parti en Guinée n'a été aussi victime des manifestations politiques que l'UFDG. Nous avons perdu plus de 500 de nos jeunes qui sont aujourd'hui enterrés dans les cimetières. Nous avons des centaines de jeunes qui sont victimes de blessures, de foires irréversibles. Aucun parti en Guinée n'a été pas de sérieux. A un moment donné, si on pense que la manifestation allait être la solution, on allait être au pouvoir en 2020. Il faut qu'on repasse à autre stratégie. Moi ce que je dis, je ne dis pas qu'il faut arrêter systématiquement les manifestations. Moi je dis, au-delà des questions de manifestation, il faut qu'on continue à faire des pressions sur le CNRD pour que les dix étapes de la transition puissent être... Mais est-ce que ce n'est pas parce que je suis en partie, en faisant quoi ? En refusant catégoriquement de venir à la table des négociations tant que certains préalables ne sont pas aboutis. Alors qu'on est à cinq mois déjà du début du chronogramme de la transition. Qui a beaucoup plus intérêt aujourd'hui, attendez, qui a beaucoup plus intérêt aujourd'hui qu'une élection transparente et crédible soit organisée en Guinée plus que l'UFDG ? Parce que nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, demain, s'il y a une élection sûre et crédible... Mais si vous ne venez pas à la table des négociations, les gens se feront sans vous. On ne pourra pas justement... Mais si on ne vient pas, justement, il faut qu'on soit à la table des négociations. Il ne faut pas qu'on se cache derrière les bisbis des gens qu'on a combattis pendant dix ans. Venir aujourd'hui, être dans la même logique que ceux-ci, si on ne fait pas des questions, on ne fait pas d'elles, nous n'allons pas... Donc, vous n'êtes pas pour cette amitié avec l'UFDG, en fait. Donc, à réalité, votre problème, ce sont des choix stratégiques de l'UFDG. C'est le dernier temps qui vous pose problème, notamment cette alliance avec l'UFDG, votre ancienne partie. Entre autres. Entre autres. Mais qu'est-ce qui vous dérange avec l'alliance avec l'UFDG ? Mais non, mais on ne peut pas combattre l'UFDG pendant dix ans, après 400 morts, et venir comme si rien n'était. Tout va bien, c'était des animosités politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes objectifs. Les 400 morts, on les oublie. Les Roger Barba, on les oublie. Mais ce n'est pas l'UFDG qui a tué. Non, mais attendez. Ce n'est pas l'UFDG. C'est l'UFDG qui a tué. Non, ce n'est pas ça. C'est une logique aussi politicienne. Parce qu'il faut écouter nos militants à la base. Moi, je suis un élu local qui écoute tout le monde. Il faut écouter l'assentement aussi de nos militants, qui aujourd'hui se sentent peurus. Ils disent, mais attention, qu'est-ce qu'on fait ? Monsieur le maire, aujourd'hui, on est où ? L'autre partie prend quelle direction ? On veut gagner les élections ou on veut aider les autres à revenir sur la scène politique ? À un moment donné, il faut conscience qu'aujourd'hui, on est en train de remarquer le RPG, à revenir encore plus fort que nous. Pour venir au même niveau que nous et nous partent dans les prochaines élections. On a besoin de ça ? On n'a pas besoin de ça. On a besoin de nous reconcentrer sur nos fondamentaux. L'UFDG est un parti transversal, qui a des fédérations dans tous les partis au monde. Aujourd'hui, moi, je vous dis, vous me posez la question, est-ce que je participe à des réunions au niveau du bruit exécutif ? Non. Est-ce que les réunions, à la base, se tiennent aujourd'hui ? À un moment donné, tout le monde a oublié, chacun fait focus maintenant la transition, alors que c'est maintenant que nous devons préparer les élections. Qui, aujourd'hui, se soucie si les militants ont leurs cadres biométriques ? Qui se soucie si les militants ont leurs gestes naissants biométriques ? Personne. On est en train de faire des combats aujourd'hui, oublions-nous, l'élection c'est demain. Donc, à un moment donné, quand les gens parlent, ils ne sont pas à la base, nous, nous connaissons les vrais problèmes, ils sont en train de nous battre. Ismaël, on va revenir sur notre thématique, on parle du renouvellement de la classe politique dans la politique guénienne. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, je ne vais pas répéter Mme Macalé, parce que je sais que vous êtes une grande gueule, et que je vous regarde dans les yeux, le dégagisme, ça vous tente ou pas du tout ? Non, mais le dégagisme ne s'improvise pas. Mais non, ne tournez pas autour du pot, ne tournez pas autour du pot, regardez-moi dans les yeux, ne tournez pas autour du pot, Ismaël. La ministre qui dit à l'État, c'est le peuple qui dégagent, ce n'est pas les jeunes qui dégagent. Je parle des partis politiques, Ismaël. Justement, c'est le peuple qui compose, c'est les militants qui composent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, à l'UFDG, nous avons encore confiance et la solidité de l'EU. On le dise, on n'a encore confiance, 90% de nos militants ont encore confiance à lui. Donc, le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas pour demain ? Le renouvellement de la classe politique ne veut forcément pas dire qu'il faut dégager les gens auxquels les militants ont confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire, Justement ? Il y a combien de jeunes dans le conseil présidentiel ? Non, mais ce n'est pas une question de jeunes. Ah non, 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 c'est important. Ce dont tu parles, il y a quand même là, c'est flagrant. Parce que de plus en plus, vous vous souvenez, ce week-end, on a eu à discuter avec des jeunes. Les jeunes, de plus en plus de jeunes, commencent à tenir le même discours que Ismaël, Justement, au sein de ses partis politiques. Il y en a un qui nous parlait au sein des manifestations le week-end. Ismaël dit qu'il faut écouter les militants à la base. Non, mais là, c'est encore la tête contre l'UFDG. Vous pensez que c'est le président qui nomme le conseil politique ? Vous n'êtes pas en conflit, en réalité, avec les anciens, les vieux qui sont autour de la zone. Est-ce que ce n'est pas une fronde ? Les anciens qui sont autour de la zone, ce n'est pas la zone qui les a mis là-bas, c'est les militants qui ont voté pour ces gens pour qu'ils soient là. Si nous voulons le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas en faisant la guerre à nos aînés. C'est en faisant des actions concrètes sur le terrain pour faire comprendre à nos militants qu'est-ce que c'est nous qui doit faire confiance pour avoir telle ou telle responsabilité. D'accord. Mara, 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 s'il te plaît, je voulais, je voulais... Parce que le parti est tenu par les jeunes. Mais c'est parce que le parti est tenu par les jeunes. C'est parce que tu viens de nous dire. Depuis une heure, ce n'est pas le sens de ton discours. Le président Selou est à la tête de l'UFDG depuis combien d'années ? Il est à la tête entre 2007 et 2008. 2007. Là, on est à bientôt 20 ans. C'est bien ça. Parce que là, on est à 2023. Non. Bientôt 20 ans, c'est bien ça. 16 ans, 10 heures et demi, oui. Non, plus que 15 ans. Plus que 15 ans. Il est à la tête du parti. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'entretien de ce type de figure concourt à enterrer l'émergence d'une nouvelle élite jeune au sein des partis politiques ? Parce que jusque-là, je ne vois aucun jeune qui est émergé avec une étoffe présidentielle. Ça, ce n'est pas une particularité quand même. Mais on parle de son parti. On ne parle pas des autres partis. Les grands gars. Est-ce que cette tendance qui consiste à dire, il faudra lui, on va voir jusqu'où ça va aller, ça ne tue pas les vocations, ça ne met pas à l'été noir certains talents qui auraient pu avoir un destin présidentiel à la tête du parti ? Vous savez que dans l'information politique, le plus difficile, c'est d'avoir un cheval auquel tout le monde fait confiance. Bien. Ismaël, je vais vous interrompre. On va revenir. Par exemple, l'UFDG ou bien l'UPR ou bien l'UNR ont eu du mal à voir ce cheval aujourd'hui. Et là, c'est là où beaucoup ont échoué. L'unicité d'une partie de la Guinée qui a toujours été dividée. Et comme gueule. C'est ça qui est à fait aujourd'hui. Le footer n'a jamais été... Mais il n'est pas éternel, vous savez. Mais il n'est pas éternel. Dans les organisations, vous prévoyez la suite. On va revenir dans un instant, Ibsimel, si vous me permettez. On va aller sur le terrain. D'où nous attend donc Mamadou Bouleré. Mamadou Bouleré, d'y aller évidemment sur le terrain. On a dit, priorité au direct sur Radio Espace et dans les grandes gueules en ce mardi matin. Bouleré, bonjour. Dites-nous où vous êtes en ce moment et qu'est-ce qui se passe-t-il sur le terrain, mon cher Bouleré ? Bonjour, Lamine Girassi. Nous sommes toujours à Coloma, Coloma Marché, où c'est toujours chaud. À un moment, il y avait l'accalmie. Les jeunes étaient retranchés dans les quartiers. Mais nous avons aperçu un grand groupe qui vient tout droit de Hamdalaï. Et ça a déclenché un autre plan de lutte de côté de la gendarmerie. Et de repousser les enfants qui venaient de COSA. Là même, vous entendez les tirs qui sont des cailloux derrière nous. Et là, le groupe qui vient de Hamdalaï est en train d'avancer. Et c'est la gendarmerie qui recule en repoussant un peu le groupe qui vient de COSA. Ce qui montre clairement que la situation reste délecteure. Nous voyons le feu sur le goudron et les tirs de gaz lacrymosien. On a entendu même l'appel à renfort. Le patron même de Cémiès est là. COSA Bomboli est carrément quadrillé par les forces de défense et de sécurité. Je vois également le patron de Cémiès qui est en train de descendre lui-même sur le terrain. Et les enfants ne cherchent pas à savoir qui est là. Ils jettent des pierres partout. On a même failli avoir des soucis pour récupérer Josué Santos Bilvogui qui était pris entre les manifestants. Difficilement, il a pu résoudre l'équipe des reporters. Josué Santos qui est venu pour le reportage des 18 heures pour la radio espace. Vous voyez même à l'instant où les enfants sont positionnés, encagoulés et même en train de jeter des cailloux et échanger entre ces jasins. Même des injures, vous pouvez peut-être entendre un fond sonore. La mine, rien ne présage que la calmie ici sur le terrain. Nous ne voyons pas encore des responsables de côté des manifestants. C'est seulement des cailloux qui pleuvent et des gaz lacrymogènes pour le moment. Et la situation, la mine, les enfants, on dirait que c'est à chaque fois qu'on appelle des renforts de côté des forces de sécurité, les enfants aussi appellent apparemment des renforts. Parce que là, de côté des bombolis, ils sont en nombre maintenant, la mine, ils sont en nombre. Et de l'autre côté, ils viennent. Ce qui montre clairement que la journée va être longue ici sur l'axe Le Prince. Parce que les jardins des forces de défense de sécurité et les enfants, personne ne veut céder. Et c'est ce qui rend compliquée la tâche sur le terrain. Parce que vous n'avez pas quelqu'un vers qui vous partez pour savoir qu'est-ce qu'il faut. Vous n'avez pas aidé de côté des gendarmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont essayé de venir tout à l'heure. Des femmes sont venues pour essayer de chercher à négocier. Elles ont été tout simplement chassées par les gendarmes. Vous l'aurez. On va revenir évidemment sur le tirant. S'il y a du nouveau de ce côté, à l'instantané, mesdames et messieurs, sur l'espace. C'est aussi une priorité au direct. Dans un instant, l'émission continue avec notre invité. Chaque semaine sur Espace, les GG se questionnent et posent le débat citoyen avec les acteurs et les spécialistes. Toute cette semaine sur Espace, c'est Bougeons-nous. Cette semaine, nous posons le débat politique. Assiste-t-on à une bataille intergénérationnelle au sein des partis politiques ? Les spécialistes se bousculent sur le plateau des GG. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Tous les matins, 9h30, sur Espace. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Priorité au direct, les Grandes Gueules. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. On va continuer le débat. Évidemment, le temps pour notre réalisateur de partir sur le terrain. Également aussi du côté de la France, d'où nous allons joindre Moussa Baldé. C'est bien cela. Il est donc le président du parti Émergence et Moderne. Voilà, qui va intervenir dans un instant. Mon cher Thomas, tu avais la parole avec Ismaël Condé. Évidemment, le temps pour notre ami Amadou de joindre Moussa Baldé. Voilà, justement, on revient donc à cette... On était sur cette collaboration avec le RPG Arc-en-Ciel. Mais aujourd'hui, il y a un autre sujet qui semble lier les destins du RPG à celui de l'UFDG. C'est le feuilleton judiciaire. C'est Ludalen Diallo, n'est pas au pays. La raison est connue, M. le maire. Kassori Fofana et ses hommes sont en prison. La raison est connue. Moussa Baldé, que l'on va d'ailleurs avoir tout à l'heure, décide de quitter les forces vives de Guinée. Et il a un direct. En raison de cela, ah d'accord. Voilà. M. Baldé, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Vous êtes leader politique. Vous êtes leader politique, donc leader d'un parti politique. Vous décidez de suspendre votre participation, ou si vous voulez, d'arrêter votre participation aux forces vives de Guinée. Pourquoi ? Oui. Merci beaucoup. Bonjour aux Grandes Gueules et merci et bonjour à tous les Guinéens. Je ne commencerai pas à dire que, franchement, je suis écœuré. Je suis en train de regarder votre émission depuis le matin. Je vois les images qui se passent, qui se tournent au niveau de l'axe. Je vois que c'est déplorable. Ce n'est pas une marche. C'est plutôt, vous avez dû constater avec moi, qu'on a très bien fait de ne pas s'associer à ces arbres de choses. Alors, nous avons décidé de ne pas participer à cette série de manifestations, parce que ce n'est pas une, ni deux, ni trois, que les forces vives ont décidé de proposer aux Guinéens, comme toujours. Nous avons décidé de ne pas participer pour la simple raison que les préalables, les conditions pour lesquelles ils veulent aller à des manifestations, y compris, on a un point particulier, c'est la libération des promoteurs, parmi les promoteurs du troisième mandat, et ceux qui sont également acquisés de corruption et qui se trouvent à la Kiev. Et nous avons dit que tant que ce point-là est inscrit dans les revendications des forces vives, en tout cas, nous, à l'AREM, à l'unanimité, nous avons décidé de ne plus participer et de ne plus donner notre voix aux forces vives de Guinée pour accompagner ces arbres de choses. Alors, M. Baldé, vous savez très bien que cette revendication est maintenue parce que les alliances ont été créées, l'ANAD, vous appartenez à l'ANAD, c'est bien cela, et l'ANAD est avec d'autres coalitions politiques, dont le RPG Arc-en-Ciel, et c'est bien pour cela qu'on a tenu à maintenir cette revendication. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez mal votre association avec le RPG en ce moment précis de la transition ? On voit très mal, M. Jacques, est-ce que vous m'entendez ? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Depuis le début, je suis passé à une des vos émissions où nous avions clairement indiqué que si ce point-là est toujours maintenu dans les différentes négociations entre, bien sûr, nous sommes à l'ANAD, si l'ANAD continue à défendre ses arbres de propos, nous ne sommes pas encore très loin. Il y a de cela quelques... On est dans moins de trois ans, on était en train de se manifester encore, comme dirait tout de suite votre invité du plateau, on était en train de manifester contre le troisième mandat, le changement de constitution, et ceux qui étaient en ce moment les responsables de ce qui s'est passé, ce sont ceux-là qui se trouvent aujourd'hui épinglés par la CRIEF et autres. Et si aujourd'hui, moins de trois ans, on a oublié tout ce qui s'est passé, comme il disait, plus de 400 victimes, on défend, on veut faire une manifestation pour demander à ce qu'ils soient libérés. On n'est pas contre à ce que la justice... On veut que la justice soit faite. On n'est pas contre que quelqu'un soit libéré. On veut que la justice puisse faire son travail de telle façon que pour une fois qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas faire impunement de malversations ou bien de choses qui ne vont pas dans le sens de ce que la République demande. Et là, pour des questions politiques, on vient demander à n'importe quelle autorité qui est là, que ce soit la transition ou autre, de le libérer. On ne peut pas libérer les gens comme ça dans un pays. Il y a ce qu'on appelle la rédivabilité dans un pays. Quand ils gèrent quelque chose, ils demandent s'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé. L'acte, parlons-en. Vous voyez vous même les images qui se passent. L'acte a tellement souffert de ce qui se passe. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ce ne sont pas... Ce sont des personnes, ce sont des jeunes gens qui sont manipulés, qui ne comprennent pas ce qui réellement se passe, qui sont devant les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, on risque aussi d'avoir d'autres blessures. Alors, ce discours que vous tenez, M. Baldé, il ne passe pas souvent en Guinée. Chaque fois qu'on a tenu un tel discours, on a forcément reçu une enveloppe. Vous, vous n'êtes d'ailleurs pas au pays. Vous qui étiez jusque-là membre des forces vives. Vous, M. Baldé, que ne nous dites-vous pas ? Est-ce que finalement, vous aussi, vous ne roulez pas pour la transition ? Pour le CNRD. Pour vous lever contre les pro-démocrates qui sont sur l'axe. Très bien. Très bien. C'est le discours que nous sommes habitués d'ensemble. Je pense qu'il y a forcément, à un moment donné, c'est un discours qui ne passe plus. La manipulation, à tout va, ça ne passe plus. On ne peut pas acheter tout le pays. À un moment donné, nous voyons ceux qui sont aujourd'hui. C'est l'axe-là que je vois tout de suite. Mais moi, j'étais là. Il y a des celles-là quelques... C'est qu'on a écrit au mois d'avril, fin avril. Donc, je suis venu dans le cadre d'autres missions. Mais on ne peut pas acheter tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas acheté que vous ne devez pas dire ce que vous pensez. En Guinée, nous avons créé l'arène pour pouvoir montrer que la politique peut être faite autrement. La politique a des vertus. La politique ne doit pas juste être de la manipulation. Nous avons quand même resté ici, en Guinée. Depuis 2007, il y a des manifestations qui se passent. Et qui en a souffert de plus ? C'est cette axe-là. Moi, je suis l'enfant de cette axe. Moi, quand je faisais mes études supérieures, j'étais à Dar es Salaam. Quand j'ai étudié à Symphonia. Moi, j'ai un produit de Symphonia. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui assis ici en France que je suis de l'axe. Donc, je comprends que la souffrance que les gens fera, nos parents, les mamans qui sont en train de tourir là tout de suite, devant ce que j'ai vu là, j'ai vécu et j'ai vu ça. Franchement, il faut que cette musique-là s'arrête. Parce que quiconque qui dit qu'il n'est pas d'accord avec les sorties intempestives comme ça et qu'il a été acheté, non, à l'AREM, on n'achète personne. On allait être acheté par Alpha Condé en 2010. Depuis 2010, en 2020. On n'a pas cité. On a été à la natte pour défendre les intérêts. Eh bien, Moussa Baldé, président de la Guinée émergente et moderne. Il était en direct ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Merci à vous, mon cher ami. L'émission continue dans un instant. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, Les Grandes Gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Les Grandes Gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Fracoespace. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1. Ici à Conakry, Moussa Youra, on a écouté M. Baldé, Moussa. Il faut le rappeler, c'est le président de la Guinée émergente et moderne, qui quitte le navire, il faut le rappeler. En tout cas, des forces vives. Qui a l'origine dit être de l'axe qui ne comprend plus qu'on puisse continuer dans ce sens. C'est pratiquement dans la même ligne que ce que disait M. Condé tout à l'heure, qu'il faut changer de stratégie. Il faut essayer de... Par exemple, il ne veut pas aller dans le sens de faire en sorte que la justice ne se fasse pas pour le cas des personnes qui sont poursuivies, notamment du côté de la CRIEF. C'est le cas du président de l'UFDG et d'autres acteurs, bien évidemment. Son parti ne serait pas d'accord et c'est ce qui justifie, comme on appelle bien entendu, cette position et ce retrait-là. Justement, moi, à l'issue de cette analyse-là, je voulais poser la question à M. Condé de savoir, vous disiez tout à l'heure d'abandonner les manifestations parce que ça n'a rien donné pratiquement depuis 2010 et de continuer à mettre la pression. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir mettre la pression sur les autorités de la transition aujourd'hui afin qu'on puisse obtenir une issue heureuse et aller à un retour à l'ordre constitutionnel ? Déjà, il y a un chronogramme qui a été établi. Il y a les différents étapes de la transition qui ont été élaborées en collaboration, en partenariat avec nos amis de la CDAO. Donc, tous les jours qu'on vient demander au gouvernement, au niveau du comité de coordination qui a été mis en place pour la suivi des activités qui doivent aboutir à l'élection présidentielle en décembre 2024, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui ? Parce qu'il y a un chronogramme qui a été fait, qui a été établi. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? C'est la pression là aujourd'hui qui doit être mise là. Parce que c'est ça qui peut nous permettre de rejouer tous les problèmes auxquels nous sommes insatisfaits. Si nous sommes insatisfaits de la justice, nous allons faire en sorte que nous arrivions au pouvoir pour rectifier ce côté d'insatisfaction au niveau de la justice. Mais nous ne pouvons pas rectifier ça tant que nous ne sommes pas au pouvoir. Et pour être au pouvoir, il faut que les étapes du chronogramme soient respectées. On est au mois de mai. Qu'est-ce qui a été fait ? Mais aujourd'hui, par exemple, comment allez-vous être au pouvoir ? Aujourd'hui, il y a des poursuites judiciaires, il y a cette crise qui est en train de s'installer petit à petit. Votre leader. Et là, ce loi a été très loin d'ailleurs ce week-end. Il a été clair, tout est mis en oeuvre pour l'exclu de la course. Comment peut-il rentrer à l'idée ? Comment arriver au pouvoir ? Parce qu'il dit qu'il n'a pas confiance en la justice. Mais personne n'a confiance. Vous pensez que quand moi je suis arrivé en septembre 2020, alors que j'avais un mandat d'arrêt international contre moi. On ne parle pas de 2020, moi je parle du cas de celle aujourd'hui. Le contexte actuel. Je vous explique, je pourrais rester à l'exil, je pourrais ne pas revenir, me battre. Je suis venu, malgré le risque d'une arrestation pour mes opinions. Le procès-faconi a fait la prison, les casse-le-s sont en prison aujourd'hui. Donc de toute façon, à un moment donné, on ne dit pas, on a le dialogue qui doit aller en prison. Personne ne souhaite ça. Mais à un moment donné, on veut diriger ce pays. Si on veut diriger ce pays, on ne doit pas dire que, oui, on veut m'exclure. Non, on affronte la réalité. On appelle aux jeunes d'affronter la réalité aujourd'hui. Donc vous lui demandez de rentrer, affronter la justice, la réalité, enfin, c'est cela. Il faut que nous soyons tous là pour mener cette transition-là. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il soit aujourd'hui hors du pays pendant tout ce temps. Vous le l'avez dit ? Non, mais lui-même, quand je lui ai demandé, je lui ai dit, monsieur le président, moi je suis aujourd'hui tapé d'un mandat d'arrêt international. Vous êtes en France, je suis là. Qu'est-ce que je fais ? Je rentre ou je ne rentre pas ? Le conseil m'a dit, non, vous ne pouvez pas rester à l'exil, il faut venir, on va se battre pour avoir le pouvoir. Je suis rentré, j'ai été arrêté, j'ai fait un an de prison. Et vous lui donnez le même conseil aujourd'hui ? Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un pays auquel nous aspirons diriger, de toute façon, il faut qu'on s'assume. Si vous dites quand même un grave, l'âge c'est lourd qui vous encourage à rentrer et affronter la justice, et ce même l'âge c'est lourd, lui qui n'est pas capable d'affronter la justice, est-ce que vous vous dénoncez ? Je veux quand même que quand on veut diriger un pays, qu'on soit capable d'affronter tous les obstacles auxquels... Ismaël, s'il vous plaît, ne contournez pas, s'il vous plaît, on est chez les grandes villes ici. Ma question est très simple. C'est très simple, voilà. Est-ce que vous lui reprochez de ne pas appliquer les conseils qu'il vous a donné hier ? Vous êtes rentré, vous avez affronté la réalité, vous êtes allé en prison certes, mais au bout du bout, vous êtes quelque part vainqueur. Est-ce que vous êtes en train de dire que Larsenlou doit suivre son propre conseil et rentrer aujourd'hui affronter la justice Guinée, malgré le manque de garantie qu'il dénonce ? Je peux lui dire oui, je peux lui dire oui, il doit venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui nous manque ici sur le terrain pour continuer ce combat pour une Guinée auquel nous aspirons tous. Mais à quoi ça sert vous autres de vous avoir comme militants sur le terrain ? Vous, vous n'aviez pas ce que Larsenlou a. Aujourd'hui, il a des militants en Guinée, il a des responsables comme vous en Guinée. Est-ce que vous ne pouvez pas l'aider quand même à continuer ce combat sur place ? C'est ça que nous faisons tous les jours, mais nous avons besoin de lui aussi. Lui en prison, il vous servirait à quoi ? Personne ne dira qu'il sera en prison. Qui qui dira qu'il sera en prison, non ? A votre avis, pourquoi il s'est réfugié à Dakar ? Je ne sais pas, je ne peux pas le savoir. Donc, de toute façon, quand vous me posez une question, moi, je vous donne mon opinion. Je vous donne l'assentiment qu'il mangeait. Moi, ça passe aujourd'hui, j'allais être là. J'allais être là pour faire cette communication. Il doit se montrer plus courageux ? Non, je ne dirais pas, il est assez courageux. Il est assez courageux, il a été assez courageux pendant ce temps. Oui, mais Ismaël, quelqu'un qui est courageux, d'après la lecture que vous faites... Vous n'allez pas le faire dire ce qu'il n'est pas dit. Non, non, d'après ta lecture, d'après la lecture que tu fais, quelqu'un qui est courageux ne donne pas un conseil, qui ne peut pas suivre. Alors, moi, je dis, il faut dire oui, on dit chez nous, quand tu sors un médicament, soyez une maladie, toi-même, il faut goûter d'abord, tu es sûr que ça fonctionne. Mais il a été clair, je ne suis pas l'avocat d'Ismaël. Il vous a fait un conseil que vous avez appliqué, aujourd'hui, Maral dit, vous en sortez vainqueur. Et moi, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de sacrifice de trop si l'on estime que l'apport qui va être le sien est de loin plus grand et plus important pour aider la nation. On y revient donc à cette actualité-là, mon cher monsieur le maire, en regard général. Moi, je veux avoir votre avis sur cette conduite de la transition et sur un certain nombre d'actualités. Premièrement, la question judiciaire. Faut-il arrêter les poursuites contre, pardon, faut-il, j'ai envie de dire, faut-il aujourd'hui accepter, donc arrêter les poursuites judiciaires pour permettre un retour de ces loups d'Alain Diallo en Guinée ? Est-ce que c'est une position que vous défendriez aujourd'hui ? Deuxième question, ça, c'est pour coller à l'actualité. Beaucoup de remaniements aujourd'hui au sein des appareils, notamment du CNRD, du gouvernement. Ça a commencé, on croit que ça pourra continuer. Comment vous lisez tout cela ? Le président Doumbouya est-il devenu frileux ? Craint-il désormais pour sa sécurité ? Quelle lecture vous faites de ces actualités ? Écoutez, pour répondre à votre première question, moi je pense que déjà on doit se battre pour que tous les Guinéens aient confiance à leur justice. Les gens qui sont arrêtés, quand je prends l'exemple de Founi Kimengue, on n'avait pas besoin de les garder en prison tout ce temps. Moi j'ai été victime de ça. J'ai été arrêté le 25 septembre. J'ai fait neuf mois de prison avant d'être jugé. On pouvait les juger, les mettre devant leur sort. Franchement, il y a des choses qu'on peut rectifier encore parce qu'on est en transition. Tout n'est pas rouge. On ne demande pas que tout soit rouge. Mais on demande que quand les erreurs se font, qu'on dénonce ces erreurs pour que nous puissions aller vers une transition sirène. C'est ça que nous voulons. Je ne vais pas quand même demander en tant qu'acteur politique que tout ce qui est aujourd'hui, que certains appellent harcèlement judiciaire, que d'autres appellent intimidation judiciaire, soit arrêté. Non. Le CNRD a eu le courage quand même de faire des choses que aucun gouvernement élu n'a eu le courage de le faire. Le procès du 28 septembre, c'était un acquis. Alpha Coney est resté au pouvoir pendant 10 ans alors que ses membres, ses propres militants ont été victimes du 28 septembre. Le procès n'a jamais eu lieu. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, les hauts cadres de notre administration, qui ont occupé les fonctions régaliennes, allaient se retrouver aujourd'hui à rendre le compte de leur gestion dans une cour de répression des infrastructures financières et économiques. Personne ne pouvait l'imaginer. C'est un président qui est créé. Si aujourd'hui la CRIEF est créée, la CRIEF n'est pas créée seulement pour juger les dirigeants du RPJ aujourd'hui qui sont au pouvoir. La CRIEF va rester et demeurer. Donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui savent que s'ils ont eu le courage de créer cette CRIEF pour juger, ils peuvent s'attendre aujourd'hui aussi. Si leur gestion, nous-mêmes, si notre gestion n'est pas saine, nous pouvons demain nous retrouver demain la même juridiction pour rendre compte de notre gestion. C'est un acquis qu'il faut consolider, qu'il faut saluer. Mais s'il y a des couacs aussi, il faut qu'on dénonce ces couacs. Voilà, pour revenir à votre deuxième question, il faut savoir que le 5 septembre, ce n'est pas l'armée guinienne qui a pris le pouvoir. C'est le groupement de forces spéciales qui ont pris le pouvoir. Le colonel Mamadi Doumbia et ses hommes ont pris le pouvoir. Donc aujourd'hui, ils n'avaient pas la même mise à l'armée. Les choses ne vont pas se régler d'un seul coup comme ça. Il va y avoir beaucoup d'ajustements pour parvenir à un meilleur compromis, à une meilleure mayonnaise pour que cette transition puisse aller au bout. Parce que qu'est-ce que nous devons éviter ? Il faut qu'on évite tout pour qu'il y ait une transition dans une transition. Ça ne va ni profiter à la Guinée, ni profiter à la paix, ni profiter au retour rapide à l'heure constitutionnelle. Donc, évitons qu'il y ait une transition dans une transition. Le colonel Mamadi Doumbia et ses hommes sont en train de travailler dans ce jour. On ne va pas dire que ceux qui ont pris le pouvoir au 5 septembre vont rester jusqu'au non. Ils sont en train de faire des ajustements. Ceux qui n'est pas bon, ils vont les corriger jusqu'à obtenir la mayonnaise parfaite pour venir au bout de cette transition. Voilà, Ismaël Condé, maire de Matam, est notre invité ce matin. On passe à notre rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non ? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non ? L'angle de bois, s'abstenir. L'angle de bois, s'abstenir. Est-ce qu'il en a l'air ce matin ? Vous allez donner une note évidemment à notre invité à la fin de l'émission. Ismaël Condé, il est avec nous, mon cher Jacques Léoua, oui ou non ? C'est le nom de la rubrique. Avec le discours que vous avez tenu ce matin qui n'est pas celui de l'UFDG, si on venait à prendre des mesures contre vous, aucun regret ? Oui ou non ? Je dois te faire comprendre qu'on puisse prendre des mesures contre vous. Oui ou non ? Si cela arrivait, aucun regret. Ça va être dommage quand même. Donc, oui ? Ça va être très très dommage. C'est oui ou non ? Oui. Vous vous dites de cœur, voilà. Allez-y, madame. Oui ou non ? Ce qui vous radicalise davantage, je ne dis pas que vous êtes radicale, mais ce qui vous amène à tenir ce genre de propos, c'est surtout le fait que l'UFDG accepte aujourd'hui de s'allier avec le RPG arc-en-ciel. Oui ou non ? Non ? Non. Non, pas du tout. Voilà. Allez-y, Tamba. Alors, oui ou non, on pourrait vous définir aujourd'hui comme un élu UFDG pro-CNRD. Tu n'avais rien dit, Tamba. Ah, non, 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 non. Il a parlé français, hein ? Moi, j'ai entendu votre... Est-ce que Kamal n'est pas passé par là ? J'ai entendu son discours depuis ce matin. Oui. Depuis ce matin, et avec la cime de son propos, c'est quand même la question judiciaire autour de Célo Dallin Diallo. Oui ou non ? Quand j'entends ça, je pose la question. Est-ce que vous êtes un élu UFDG pro-CNRD ? C'est un élu républicain qui ne sait pas quoi... Voilà, tout court. Peut-être oui ou non, il faut un pro-CNRD. Un pro-CNRD, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, vous savez ce que ça veut dire. Allez-y, Mohamed Marat. Oui ou non ? Alors, Poutine, j'aimerais bien que tu isoles cette réponse parce que je pense qu'on en parlera dans les mois à venir. Ismaël Condé est sur le point de s'en aller de l'UFDG. Non. Mais il ne sait pas par quelle voie, oui ou non ? Non, pas du tout. Je suis bien dans l'UFDG. Vous n'allez pas démissionner ? Non, et je compte encore contribuer à la victoire de ce parti pour les prochaines élections. Et vous ne ferez rien qui amènera le parti à vous expulser ? Pas du tout. Consciencieusement, provoquer le parti jusqu'à ce qu'on vous explique ? J'ai jamais dit la vie, ce n'est pas de mes intentions et je ne suis pas venu pour ça. Poutine, merci de retenir ça. Merci à vous. Évidemment, on va rester dans le ciel avec le jeu des photos. Les Grands Gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour nous. On va rester dans le ciel avec Ismaël Kondé, notre invité ce matin, mon cher Tamba. J'ai des photos. Mamadi Doumbouya, vous pensez quoi de lui ? Franchement, je vois un dénifus de la Guinée qui a pris ses responsabilités pour pouvoir aider ce pays. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui est très salutaire. Et tous ensemble, nous devons l'encourager à ce qu'il réussisse. Parce que sa réussite est intimement liée à la réussite de la démocratie de ce pays. Et tous ensemble, nous devons l'aider à réussir cette transition. Alima Tudanin. Alima Tudanin, c'est M. Adia Dachiri. C'est une seconde mère pour moi qui a vraiment pris chiant de moi à mon arrivée à l'UFDG. Encore, je lui dirais que ses brochettes me manquent encore. Moumed Moura. Adia. Adia Dienekaba Kondéfeu. Adia Dienekaba Kondé. Adia Dienekaba Kondéfeu. Adia Dienekaba Kondéfeu. Adia Dienekaba Kondéfeu. Adia Dienekaba Kondéfeu. Adia Dienekaba Dienepéu. Adia Dienekaba Kondéfeu. Franchement, elle devrait encore rester là pour nous donner des sens qu'on sait comme elle a toujours fait. Et je peux que dire que Dieu puisse être pitié de son âme que nous la encore. Badra Kondé. Badra Kondé, un jeune bouillant, un ami en moi, un fidèle collaborateur. Et là, je badra, il faut bien le préciser. Donc, qui n'hésite pas à... Qui est un tranquille de l'UFDG. Il n'arrête pas, qui n'a pas peur de donner aussi ses positions. aujourd'hui il faut qu'il revienne très vite justement ce qu'avec qui j'ai passé six mois de prison il était au numérateur j'étais au dénominateur nous avons passé des moments voilà les plus difficiles et quelqu'un qui a vraiment pris chandu en prison pour moi qui suis passé par l'internat à fulaya je vois deux copains de fac et dont les dessinés ils risquent de se ressembler très très fort dans les semaines à venir moi je veux insister là dessus il est votre grand donc vous êtes le petit d'osmane gawad je suis sur petit bien sûr que oui qui était au numérateur c'est lui qui était au numérateur c'est toujours le petit donc ça veut dire que vous êtes dans la même lignée que le grand de votre grand non mais je ne connais pas sa lignée il est membre du gouvernement aujourd'hui c'est le local mais vous avez le même discours tamba vous aimez mais c'est le jeu de photos franchement quand je parle de docteur janet je parle du d'un gâchis franchement c'est un projet c'est un grand gâchis pour le rpg voilà la personne qui devrait empêcher à ce que ce qui est arrivé aujourd'hui arrive et au rpg au professeur pas qu'on est donc si c'est à refaire ça l'a dit de rassembler mieux les militants à la base parce que la tâche l'a arrivé à lui il a su de rassembler les militants de créer une grande frustration à la base c'est qu'il nous a conduit aujourd'hui voilà donc un homme qui peut encore compter dans ce pays une grande gueule qui n'arrête qui qui assume ses positions donc je lui souhaite prendre l'établissement qui nous revient vite la sur le fofana comme je comme je comme je lui dis j'espère que il va sortir de la vite parce que voilà c'est une digne fils de ce pays auquel nous pouvons compter aussi qui est aujourd'hui un candidat un candidat ça c'est pas venu vite sur cassouri vous avez cherché vos mots alors que sur le président c'était digne fils du pays faut le défendre tout ça mais cassouri c'est venu lentement c'est quoi vos rapports avec cassouri j'ai des très bons rapports avec cassouri il faut le dire donc on a eu des très bons rapports même si nos rapports se sont un peu distancés quand j'ai été exclu du rpg et je l'ai dit avant d'aller en prison avant qu'il aille aux états unis j'allais le voir j'ai dit monsieur le monsieur le premier ministre l'heure est grave il faut que les militants sont perdus sur le terrain nous sommes à quelques heures des élections présidentielles ne sont pas est ce que le pour ça il faut qu'on ne va rester va partir donc exprimez vous la base vous réclame prenez votre responsabilité dites que vous allez être le futur le prochain candidat de rpg pour les élections présidentielles 2020 et il vous a répondu chaque chose à son temps mon petit un battant nous pour qu'il ya une nouvelle constitution et dans cette nouvelle constitution qu'on est la majorité au niveau de l'assemblée nationale ensuite les choses vont venir donc il n'a pas juste ce qui s'est passé par la suite il n'a pas su s'imposer aujourd'hui tout le monde s'est retrouvé dans cette position un plaisir de vous avoir reçu dans ce studio merci beaucoup en tout cas monsieur le maire d'être passé nous voir ce matin chez les grandes gueules sur radio espace guidé et oui le moment vous l'aimez vous allez donner une note d'ailleurs à l'ismer condé sur youtube entre autres et cette année dans ce studio vous aimez ce moment le mur du jour radio espace espace tv les gg le mur du jour le mur du jour en ce matin avec vous et ça tous année elle nous a réjouis dans ce studio ma grande oui une émission à mille à l'heure voilà on va dire oui alors le mur c'est ces jouets entre dame moussahiro qui en a recueilli trois tamba en a pris quatre et puis une autre invité monsieur condé et le mur du jour avec six murs et ben non 5 pardon pardon 5 5 5 5 lui qui m'a sauvé sinon moi je sais ce matin que je savais que je serais le mieux avant même que j'arrive en studio parce que je savais ce que j'allais dire moi même je l'avais prononcé c'est quand même bizarre merci beaucoup merci à cette année merci à madousso qui a réalisé cette émission madame des messieurs évidemment les infos à suivre sur radio espace espace première évidemment avec l'équipe de mohamed daouda camara daouda mohamed camara voilà c'est bien ça c'est pareil voilà merci à vous tous mais la démarche à 15 heures qu'un nommage du pouvoir vous attend là avec son équipe les informer ça s'appelle sinon nous on se retrouve la semaine prochaine du côté de sigiri cette fois-ci il faut le rappeler avec les grandes gueules tour demain c'est moussahiroba qui vous allez retrouver avec les grandes gueules et comme invités et puis charles white qui sera avec nous demain prenez soin de vous allez au revoir à d'infos médias l'équipe